Musique Dans le cadre du championnat de France des écaillés, le comité régional de la conchiliculture organise les épreuves de sélection aquitaine sur le bassin d'Arcachon. 12 candidats se préparent pour deux épreuves, l'une de vitesse, l'autre de présentation. Le concours aura lieu le 16 mai à 11h, place des boulistes au Cap Ferré. L'épreuve de vitesse, le défi sera d'ouvrir le plus rapidement possible 58 creuses et 58 plates. La vitesse sera notée mais aussi la qualité d'ouverture. Et ensuite sur la présentation, ce sera la mise en scène de tous les produits qui composent un plateau de frit de mer. Ça ira bien au-delà de l'huître, il y aura des crustacés. Donc voilà, l'ensemble des concurrents, une douzaine, mettront en scène ces magnifiques produits. Et puis surtout, il ne faut pas rater leur rendez-vous, parce que ces produits seront offerts à la dégustation à l'issue. Donc je vous invite à venir nombreux. Il est important pour nous de promouvoir ce métier des cahiers, parce que ce qu'il faut bien comprendre pour nous, ostréculteurs, c'est qu'on met trois ans à élever une huître, et dans la dernière seconde, le produit peut être complètement gâché au moment de son ouverture. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis écaillé au Wester Bar. Et mon métier consiste à choisir des bonnes huîtres, qu'elles soient bien ouvertes, sans coquilles et entières, sans le manteau sur le chapeau. Et faire des jolis plateaux, des belles présentations. Actuellement, je m'entraîne un peu pour le concours, en essayant d'ouvrir les huîtres le plus vite possible, quand je suis sur mon lieu de travail. Et après, pour ce qui est des plateaux de fruits de mer, nous, on n'en fait pas trop là où je bosse. On ne fait que des bulots et des crevettes, donc je regarde pas mal sur Internet. Bonjour, je m'appelle Lenore Michael, je suis écaillé à la poissonnerie Lucine au Cap Ferré. Alors écaillé en poissonnerie, en général, déjà on fait les cuissons. On s'occupe de tout ce qui est cuisson, de langoustines, tourteaux, bulots, bigorneaux. Puis on a le banc à concevoir de tout ce qui est coquillages cuits et crus. Et puis ensuite, on crée nos plateaux de fruits de mer, directement à la poissonnerie. Forcément, je m'occupe des huîtres. À un moment le plus calme de deux douzaines, ça peut aller jusqu'à 50 douzaines. Et puis, il n'y a pas que les huîtres. En général, il y a des coquillages, il y a des fruits de mer, donc il y a des plateaux composés, il y a des huîtres aussi, donc c'est un peu général. Et donc, j'étais champion d'Aquitaine deux fois de suite. Puis champion de France en 2012. Et j'ai fait la CIRA, ça s'appelle le Bocuse d'Or. Donc c'est l'écaille d'or où j'ai fini cinquième. Et j'ai gagné le concours de Royan en 2013. Donc je m'appelle Antoine Malheran. Je travaille au restaurant La Pleine-Mer en tant qu'écaillé. Mon métier consiste à préparer les plateaux de fruits de mer. Dans nos plateaux de fruits de mer, nous présentons les tourteaux, palourdes, amandes, espagnes, langoustines, crevettes et les huîtres du bassin. Produits frais, sortis de l'eau le matin même. Je ne suis pas forcément le plus rapide là-dessus, mais je compte plus sur la présentation du plateau. C'est ma deuxième année. L'année dernière, j'ai fini troisième. Donc cette année, j'ai essayé de finir encore sur le podium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501